La population s'effondrera, il s'est déjà effondré contre les murs de la vérité absolue et ça a été démontré par tout ce que nous avons entendu au sujet des organisations internationales des droits de l'homme, Amnesty International, le Haut-Commissariat des Nations Unies sur les droits de l'homme, la RADO, toutes ces organisations-là ont démontré et on a l'habitude de les qualifier d'organisations politiques chaque fois qu'ils ont été contre un gouvernement, mais à l'unanimité, le propos a été unique et il n'a pas été harmonisé. Il est simple de constater à partir du propos de deux personnes que nous avons totalement un gouvernement à la rue. Et cette première personne, c'est Ismaël Majerfal, le grand constitutionnaliste. Il a fini de démontrer qu'en dehors du droit constitutionnel, il ne connaît absolument rien du tout à la matière juridique et il l'a démontré à suffisance. Et depuis qu'il a vendu son âme en matière constitutionnelle, il ne connaît plus rien du tout. Ce serait superfétatoire de le qualifier de nulle art parce qu'il l'exprime toutes les fois qu'il prend la parole. Et son propos, son propos a l'image de ce qui est contesté à l'université. Il a fait un autodafé parce qu'il est en train de détruire, il est en train de brûler tout ce qu'on a enseigné dans les facultés de droit. Un véritable pyromane. Il a déclaré dans sa conférence de presse, comme ça a été dit tout à l'heure par le brianne d'Embetouré, que tout ce qui a été dit sur le passage d'une infraction de viol à une infraction de corruption de la jeunesse, c'était compris dans l'ordonnance de renvoi. Et il a dit, je le cite in extenso, que n'importe qui pouvait le voir. Mais nous tous, nous avons cherché dans l'ordonnance de renvoi, nous avons lu de la première à la dernière lettre dans l'ordonnance de renvoi, on n'a vu nulle part où corruption de jeunesse a été mentionnée. Dites-moi comment on appelle quelqu'un qui se met sur la place publique, qui dit des propos, qui jette des affirmations, alors que ces affirmations sont fausses, comment on qualifie cela ? Est-ce qu'il ne s'agit pas de mensonge ? Je pense qu'on l'appelle bien un mensonge. Et je cite ce qui a été dit dans l'ordonnance de renvoi. Nous décernons l'ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko Ndeye Khadignaï, le premier et la deuxième. Ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar, statuyant en matière criminelle, pour être jugés conformément à la loi des chefs de viol et menaces de mort contre le premier, incitation à la débauche, diffusion de démarches contraires aux meurs, et complicités de viol pour la deuxième. Ou est-ce que vous avez entendu ici parler de corruption de jeunesse ? Et j'ai entendu hier, ou avant-hier, un brillant menteur journaliste, ancien journaliste du plus tôt, dire que dans l'article 324, dans cette ordonnance-là, cette infraction-là a été mentionnée. Mais que Néni, que Néni, et M. Major Fall déclarent également dans sa deuxième précision, que le chef d'accusation était bien visé dans cette ordonnance-là, et il avait dit, bien entendu, que tout le monde pouvait le consulter. Nous avons consulté, nous avons lu, nous avons relu, nous avons retourné cette ordonnance-là dans tous les sens, nous ne l'avons pas vue. Nous avons essayé par notre intelligence de le déduire, nous n'avons pas pu le déduire. Peut-être que nous sommes cancres, mais je pense que s'il y avait un cancres à déterminer, s'il y avait un cancres à pointer du doigt, mais c'est bien Ismaël Major Fall qu'il fallait indexer. Et il ne finira pas également de montrer son incompétence. Parce qu'il a voulu s'ériger en connaisseur de la matière pénale, de la matière judiciaire, disons, tout simplement. Mais il a dit, si Ousmane Songo soit constitué prisonnier, il a 10 jours pour acquiescer dans la condamnation ou non. Mais ce qui est absolument faux, ce qui est absolument faux, en résumé, si Ousmane Songo se présente ou si le juge lui délivre un mandat à sa diligence, il y a juste 3 jours pour entre l'audience de représentation et le procès. 3 jours seulement entre l'audience de représentation où Ousmane Songo se présente devant le juge pour dire qu'il est bien présent à Dakar. S'il écrit au procureur pour le dire, c'est ce qui se passe, il n'y a que 3 jours. Ismaël Major Fall a caché ceci. Et s'il se présente, comme on l'a dit, l'affaire est totalement anéantie. Et il y a un nouveau procès. Et dites-vous bien que si le nouveau procès qui aura lieu, ce sera un nouveau procès contre le complot. Parce que tout simplement, on nous a bassinés pendant des années où des ministres ont déclaré avoir des vidéos, des audios, des images, des directeurs. Ils ont fermé leur cabinet ministériel, oublié les besoins des Sénégalais pour être sur les plateaux de télé avec une tasque force et déclaré toujours urbi ou orbi qu'ils avaient des éléments et que voilà un monsieur qui a été auteur de tel, ils avaient les vidéos. Ils ont plaidé le procès dans la rue. Ils ont plaidé le procès dans la presse. Que nenni, mensonge absolu. Et tout cela, tous, ont menti impunément au peuple. Quelle confiance on doit accorder désormais à un gouvernement qui a passé son temps à mentir au peuple. Quel crédit on peut leur accorder. Et nous avons là aussi entendu le ministre des Forces armées, cet ancien brillant avocat, déclaré que ce qui a été constaté ici au Sénégal ne peut pas fonder une action devant la CPI. Entendez-nous bien. Le ministre des Forces armées, M. Sidi Kikaba, déclare que pour qu'on puisse aller à la CPI, il faut plus que ces 46 morts entre février 2021 et juin 2023. Cela veut littéralement dire qu'il nous faut pour que nous nous puissions entamer, enclencher les actions au niveau de la Cour Pérale internationale, attendre encore qu'ils nous tuent davantage, qu'ils en tuent davantage. Mais rassurez-vous, ce sont des promesses que nous avons déjà entendues. Des députés nous ont promis de marcher sur nos cadavres en 2024. Et allez-y voir le document de programmation budgétaire. Je parle du document sur les risques budgétaires. En 2023, ils avaient déjà inscrit eux-mêmes qu'en 2023, il y aurait du trouble au Sénégal. Mais qui le leur a dit, bon sang ? Comment ils peuvent rentrer dans nos cerveaux ? Comment ils peuvent prévenir l'avenir ? Est-ce que c'est des implicateurs ? Est-ce que c'est des prédicateurs pour nous dire qu'en 2023, il y aurait du trouble qui menacerait le budget du Sénégal ? Et on le constate aujourd'hui. Ça veut dire que tout ceci a été minutieusement préparé. Et j'ai l'impression, minutieusement préparé, et c'est facile de le démontrer. C'est vraiment facile de le démontrer. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit qu'on ne peut pas aller à la CPI. Mais je rappelle, pour le procès de Laurent Bagbo, on lui avait juste reproché, on l'a chargé de crimes contre l'humanité, de tentatives de monstres et autres infractions. On n'a jamais décompté les morts. Il veut nous dire qu'il faut plus de morts pour aller à la CPI. On va voir s'il pense être plus intelligents, s'il pense être mieux formés, s'il pense être plus compétents que tout le monde pour décider de comment ça se passe à la CPI, nous allons nous donner rendez-vous là-bas. Et c'est l'occasion de dire que lui, le ministre des Forces armées, ils sont en train, ils ont participé à toute cette manipulation-ci. Je veux juste rappeler un fait simple. Quand Ousmane Sonko a été ramené de Kunguel, on l'a mis dans un blindé de l'armée, de la gendarmerie. Et dans ce blindé-ci, on l'a pris en photo. Dans ce blindé-ci, il ne pouvait être que des officiers des forces de défense et de sécurité. On a récupéré ses téléphones. On a récupéré des pièces lui appartenant. On en a pris photo. Et ces documents se sont retrouvés non pas dans le site du ministère des Forces armées, non pas dans le site de la DIRPA, mais dans un site anonyme, dans un site privé. C'est là où ça a été publié. Qui a pris la photo ? Et vous vous rendez compte qu'Ousmane Sonko était dans un blindé de l'armée. Il ne portait pas de casque. Et tout cela qui était dans le véhicule blindé portait des casques. Parce que quand on est dans un blindé, il faut porter un casque. Donc, sa vie était menacée. Et comme d'habitude, ils ont l'opportunité, chaque fois que l'opportunité se présente, de menacer sa vie. Et c'est l'occasion encore de le dire. Ils nous ont dit que les armes qui circulent dans ce pays-ci ont été portées par des étrangers, par des forces occultes. Voilà leur affirmation. Et ils sont en train de théoriser une collision, une intelligence manifeste entre des citoyens de ce pays-ci et des étrangers. Pourquoi ? Pour faire tomber un pouvoir politique. Je rappelle Ousmane Sonko sorti de la gendarmerie en 2021 était venu déclarer en conférence de presse qu'il ne fallait pas toucher à Macky Sall et qu'il fallait l'accompagner pour qu'il termine son mandat tranquillement mais qu'il ne pouvait pas aller au-delà de ce que la construction lui permettait. Ce monsieur-là n'a pas changé son discours. Mais lui, Macky Sall a déclaré qu'il avait 200 000 personnes pour faire sortir Abdelayouad du palais. C'est quoi ? Il a déclaré que si Abdelayouad se posait pour une troisième candidature, la révolte contre le pouvoir devait se faire dans la rue, il l'a déclaré. Ousmane Sanko ne l'a jamais déclaré. Aucun leader de la coalition est-ce qu'il ne l'a déclaré. Aucun militant de PASTEF. Aucun militant de... Voilà ce que nous avons. Et ces armes-là, il faudrait qu'on en parle. Abbas Fahle, là derrière nous, a déposé pour la création d'une commission d'enquête sur le contrat passé entre le ministère de l'Environnement et la société Lévi Commercial Brokers de IMA, le grand trafiquant d'armes. Notre demande a été rejetée par l'Assemblée nationale, par la majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Nous avons demandé à ce qu'une commission d'enquête parlementaire soit ouverte contre le financement de 300 millions d'euros, 196 millions de francs pour l'acquisition d'armes, contre un bail amphithéotique de Gabi Peres, le vendeur d'armes israélien. Notre demande a été rejetée. Voilà là où nous en sommes. Et je dis dans le contrat de l'Avi Commercial Brokers, il y a 1 500 AK-47 qui ont été achetés. Le nombre de munitions n'a pas été précisé. Il y a 1 500 fusils d'assaut qui ont été achetés avec 500 000 armes. Il y a 1 500 pistolets semi-automatiques qui ont été achetés avec 500 000 munitions. Il y a 60 véhicules LX double cabine. Il y a des véhicules de transport de troupes. Mais dites-moi dans ce pays-ci, comment, où, vous pouvez trouver quelqu'un suffisamment riche pour aligner 20 véhicules LX double cabine qui coûtent au minimum 20 millions de francs. On en annule 20. On y met des nervis et on dit ça, c'est des forces occultes, c'est des gens qui ont travaillé en intelligence avec l'opposition. Qui a les moyens de financer ces véhicules-là ? Vous-même, vous roulez dans Dakar avec un véhicule non immatriculé, vous vous êtes arrêté par la police. Des gens circulent dans des véhicules blancs. Toyota LX double cabine, bien identifiés, sans immatriculation. On ne les arrête pas, ils transportent des hommes qui sont armés. Voilà ce que nous avons aujourd'hui et on veut retourner ceci. Contre qui ? Contre le peuple. Mais je dis, si la justice a choisi son camp, si une certaine justice a choisi son camp, je précise bien, si une certaine justice a choisi son camp, on rappelle simplement qu'elle a juste rendu au nom du peuple. Et le peuple est désormais debout parce que c'est lui le maître absolu dans la souveraineté et il a décidé d'exprimer sa souveraineté. Le complot est tombé. Le complot est tombé. Mais ils sont là en train de faire les derniers sous-brousseaux d'un gouvernement vraiment sous pression et ne savent plus où donner de la tête. Et c'est là où ils sont encore plus dangereux. Les crimes vont continuer. Les menaces vont continuer. Les coups de fusil vont continuer. Ils vont continuer à nous taper dessus. Mais qu'ils sachent, comme on l'avait dit, nous avons donné notre vie au Sénégal. Nous avons donné notre compétence au Sénégal. Nous avons donné notre engagement au Sénégal. S'ils pensent leur détermination plus forte que la nôtre pour imposer la justice. Le vrai, en Sénégal de développement, il se trempe lourdement. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Qu'il est trois intervenants Malik Gakou, Kertidiane Youm et moi-même. Mes chers compatriotes, je voudrais à la